Hello mes citrons j'espère que vous allez bien et moi je vais bien et aujourd'hui on va parler d'un sujet très très délicat. Alors vraiment je vous demande vraiment d'écouter cette vidéo parce que peut-être que cela vous concerne ou peut-être que cela va vous tenter mais vraiment il faut que j'en parle parce que c'est très important, c'est très très grave également et du coup j'aimerais que la plupart d'entre vous évitiez cela. Alors je vais vous expliquer, il y a un hack qui s'appelle Bufferly, je ne sais pas trop, je prononce peut-être mal, qui est assez populaire en ce moment on ne va pas se mentir, toutes les personnes qui se connectent sur le truc de modérateur, qui se rajoutent des fame, des star coins etc. Voilà ce hack permet de faire beaucoup 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 de choses en fait et du coup il n'est pas sans danger pour votre ordinateur et potentiellement pour vous. Alors à ce qui paraît au début il était sans danger, donc au début lorsqu'il a été développé etc. Mais maintenant il est dangereux. Alors ça ne sert à rien que je vous mette les screens etc. parce que de toute manière c'est en polonais donc vous ne comprendriez pas. Je vais quand même vous mettre une vidéo vers une vidéo polonaise sur laquelle justement j'ai vu ces informations là pour tout simplement notifier cette personne et peut-être qu'il y aura les sous-titres, je ne sais pas, même en anglais peut-être si vous avez envie d'aller voir. Mais du coup je vais vous expliquer tout ça. Alors le hack qui s'appelle BufferLive comme je vous ai expliqué permet de faire pas mal de choses. Il est très facilement accessible. N'importe qui dont moi, même toi qui regardes cette vidéo, tu peux aller le télécharger. Il y a... avant de faire cette vidéo je suis allée voir vite fait s'il y avait des youtubeurs français qui avaient commencé à en parler. Parce que je me suis dit que si je commence à en parler sur le youtube MSP français que peut-être justement les gens ça allait populariser le truc si personne ne l'avait fait avant. Qui n'était absolument pas mon but. Maintenant j'ai vu qu'il y avait pas mal de petites vidéos sur ce hack, sur ce logiciel etc. Et du coup je suis obligée maintenant de vous en parler pour vous... bah tout simplement vous donner les dangers parce qu'il y a des dangers à utiliser ceux-là. Alors il faut savoir que souvent quand on veut télécharger un logiciel qui permet de gagner plus facilement, de se mettre VIP gratuitement etc. 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 Ce n'est jamais gratuit, on va pas se mentir. Pourquoi une personne ferait un logiciel comme ça, le donnerait au public pour que tout le monde puisse l'utiliser et tout cela gratuitement. Les gens ne sont pas des... comment dire... des... comment dire... des saint-maritains ? Je ne sais pas si je prononce bien. Bref vous m'avez compris. Pourquoi, dans quel intérêt ils feraient ça ? Et bien tout simplement parce que lorsque vous téléchargez ce logiciel, et bien vous allez le mettre sur votre ordinateur. Cela va infecter votre ordinateur. Votre ordinateur va être infecté par ce logiciel. Vous, vous ne le verrez peut-être pas. Je dis peut-être pas parce que vous allez comprendre. Mais bon, pour la plupart d'entre vous, je pense que vous n'allez remarquer aucune différence sur votre ordinateur. Vous êtes là, youpi ! Yes ! J'étais genre, je suis trop contente. Je vais pouvoir... je vais pouvoir avoir... être niveau 101, avoir tout l'FM, tout ce que je veux sur le jeu, etc. Bon, à côté, vous avez un risque de ban par rapport à Movistar Planet. Ils sont un minimum... même si je trouve qu'en ce moment, ils sont au niveau de la sécurité pas top. Ils savent très bien que si une personne est passée en 12 jours du niveau 1 au niveau 101, c'est qu'il y a un problème. Déjà, vous allez, en plus de ça, sûrement perdre votre compte. Donc, vos efforts, entre guillemets, ne nous auraient servi à rien. Enfin, je dis effort, mais il n'y a aucun effort à utiliser un logiciel comme celui-ci. Alors, lorsque vous avez téléchargé ce logiciel, il va infecter votre ordinateur. La personne qui a créé, du coup, ce logiciel va récupérer votre IP. Alors, IP, je vais aller très... je vais vous donner des définitions très simplistes pour que vous puissiez comprendre. En gros, c'est votre adresse internet, entre guillemets. Et du coup, il y aura également, pas que ça, mais également, il va utiliser votre ordinateur pour créer de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est quoi ? En gros, c'est... il va utiliser votre ordinateur pour faire des calculs. Et ces calculs lui rapportent de l'argent. Ça veut dire que votre ordinateur infecté va peut-être être un tout petit peu moins performant qu'avant. Parce qu'il va faire des calculs et va faire gagner de l'argent à la personne qui a mis ce logiciel à télécharger. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, en gros, il va faire de l'argent avec votre ordinateur et notamment avec les ordinateurs de toutes les personnes qui ont téléchargé son logiciel. A savoir que peut-être votre ordinateur n'est peut-être pas très puissant. Mais bon, voilà, je pense que la plupart d'entre vous utilisez également les ordinateurs de vos parents qui sont peut-être puissants, etc. Et bon, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1000 plus 100, je ne sais pas combien de gens ont téléchargé ce logiciel. Et bien, il va gagner de l'argent grâce à vous. Alors, en soi, ce n'est pas le plus grave. Il y a d'autres logiciels qui avaient fait déjà ça avant. Enfin, moi, ça me fait chier quand même parce que ça va utiliser votre ordinateur. Du coup, votre ordinateur sera un petit peu moins performant. Donc, comme dit, peut-être que vous ne le remarquerez pas. Mais va user votre ordinateur plus rapidement également parce que votre ordinateur va faire les calculs à chaque fois qu'il sera allumé. En gros, dès que vous allumez votre ordinateur, votre ordinateur, s'il est connecté à Internet, va commencer à faire des calculs pour cette personne et lui faire gagner de l'argent. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de la crypto-monnaie, en gros, c'est de la monnaie virtuelle. Voilà, les bitcoins, etc. Peut-être que ça ne vous parle pas, mais vous n'avez peut-être pas forcément besoin de le savoir. Je ne vais pas vous faire un cours d'informatique là-dessus. Mais il n'y a pas que ça. Il va également espionner votre ordinateur. Ça veut dire que s'il veut, il peut voir tout ce que vous faites sur votre ordinateur, accéder à vos mots de passe et pas que sur Movistar Planet, les gars. Vous allez faire une transaction sur votre ordinateur pour acheter quelque chose, je ne sais pas, moi, sur Amazon, une connerie comme ça. Il va voir vos coordonnées bancaires, il va voir vos mots de passe, il va tout voir. Il peut avoir accès à tout s'il en vit sur votre ordinateur. Voilà, donc déjà, ça, je trouve ça très, 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 très grave, plus grave encore que la crypto-monnaie. Mais il y a encore quelque chose de plus grave. Vous allez me dire, mais comment il peut y avoir quelque chose d'encore plus grave ? Parce que c'est déjà extrêmement grave. C'est hyper grave, les gars. Eh bien, limite, j'ai des frissons à en parler tellement quand j'ai entendu ça, ça m'a choquée. Apparemment, il va vous mettre sur votre ordinateur de la... Comment dire ça sans vous choquer ? Mais je pense que je vais vous le dire comme ça, au moins, même si ça vous choque, au moins, je sais que vous n'utiliserez pas ce logiciel, mais il va vous mettre de la pédopornographie sur votre ordinateur, les gars. C'est grave, c'est extrêmement grave. Donc, allez voir la vidéo que je vous mettrai dans la description. Enfin, elle est en polonais, malheureusement. Mais voilà, ils en parlent, quoi. Ils en parlent. Et du coup, ça veut dire que si demain... Si demain, il se passe un truc avec votre ordinateur et que tu as les flics qui viennent chez toi, pour vérifier ton ordinateur, parce qu'apparemment, tu aurais fait des trucs pas très légit, mais ce ne sera pas toi, ce sera la personne à qui tu as été chargé du logiciel, ils vont vérifier sur ton ordinateur, ils vont trouver ça sur ton ordinateur. Alors, comment vous expliquer ? Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire de la... de la... pédopornographie... Je pense, allez voir sur Kouka, je n'ai même pas envie d'expliquer ça, parce que c'est tellement glauque, en fait. Mais bref, c'est très grave, c'est interdit. C'est interdit, par la loi, d'avoir ce genre de choses sur son ordinateur, ou de faire se pratiquer, enfin bref, peu importe, c'est extrêmement grave. Et du coup, si la police vient vérifier votre ordinateur et qu'elle trouve ça sur votre ordinateur, et bien vous êtes dans la merde. Vraiment dans la merde. Bon, après, que ça arrive, c'est vraiment très 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 peu probable, parce qu'il faut y aller quand même pour que la police vienne vérifier votre ordinateur, mais si à un moment ça arrive, vous êtes grave dans la merde. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous demande de ne pas utiliser ce logiciel, et faites attention d'ailleurs à tous les logiciels, à savoir que je pense que la personne qui a fait ça, elle-même doit être une... Enfin, ça doit être une personne qui est tout simplement pédophile, parce que déjà, d'une, je pense qu'il faut avoir un certain âge quand même pour créer ce genre de logiciel, avoir une certaine connaissance, même si je sais que des fois, il y a des personnes très jeunes qui arrivent à développer des trucs vraiment. Mais bon, de là à aller jusque là, c'est que vraiment, il y a un problème quelque part. Et du coup, maintenant que je vous ai parlé tous les dangers qu'il y a à utiliser ça, je vais peut-être aider les personnes qui ont déjà téléchargé ce logiciel et qui veulent peut-être s'en, entre guillemets, débarrasser. Alors, je ne suis pas professionnelle informaticienne, mais si vous voulez vous débarrasser, par exemple, de tout ce qui est crypto-monnaie, ça, je sais qu'avec un formatage complet de votre PC, vous pouvez vous en débarrasser. Voilà, donc le mieux, c'est de formater, si vous avez téléchargé ce logiciel, de formater complètement votre PC, le remettre complètement à zéro. Voilà, complètement formaté, vraiment. Donc, regardez sur Google, formater un PC, c'est vraiment tout remettre à zéro. Maintenant, concernant votre IP, ça va être un autre problème. Votre IP, donc votre connexion, l'adresse de votre connexion Internet, bref, si vous comprenez ce que je dis, là, c'est un peu différent. Si vous avez une adresse qui change régulièrement, ce qui veut dire une IP dynamique, ça devrait aller pour vous enlever votre... Vous déconnectez votre modem pendant une minute, vous le reconnectez, normalement, votre adresse, elle a changé. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ce qui va être un peu plus compliqué, ce sont pour les personnes qui ont cette adresse qui ne change jamais. De toute manière, vous pouvez voir si votre adresse, elle change ou pas, en allant, par exemple, sur monip.com, un truc comme ça, vous tapez sur Google mon IP. Vous avez pas mal de sites qui vous montrent votre IP, vous vérifiez si votre IP, elle a changé ou pas. Quand vous déconnectez votre modem pendant une minute et vous le reconnectez, vous vérifiez. Pour les gens qui ont une IP unique qui ne change pas, là, par contre, ça va être un peu plus compliqué. Là, il faut carrément appeler votre fournisseur d'Internet et lui demander de changer. Et encore, moi, j'ai déjà essayé d'appeler le mien et il n'a toujours pas changé. Donc, voilà, vraiment, ça dépend. Là, ça a été un petit peu plus compliqué. Voilà, donc vraiment, je vous conseille de faire ça si vous avez téléchargé ce logiciel. Et faites très attention à vous. Et encore une fois, faites très attention à tout ce qui est logiciel de hack, etc. Tout ce qui est à télécharger sur Internet. Alors, les glitchs, etc. Vous ne téléchargez rien, c'est beaucoup moins grave. Par contre, lorsque vous téléchargez un logiciel pour faire des hacks, des glitchs, etc. sur MSP, pensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quel intérêt le mec a à vous donner ce logiciel ? Il y a quel intérêt il a à le faire ? Le logiciel, il est gratuit. Tout le monde y a accès. C'est peut-être qu'il y a un problème derrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin bref, c'est un sujet de vidéo qui n'est pas forcément rigolo. Et je suis désolée pour ça. Mais je me sentais de vraiment vous donner cette information. Parce que je ne pouvais pas connaître ça. Je suis tombée sur cette vidéo par hasard de cette polonaise. Parce que je la suis. Et je ne pouvais pas connaître ces informations et ne pas vous les donner. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a déjà donné ces informations sur le YouTube MSP français. Mais au moins, je vous aurais dit ça. Et peut-être que certaines personnes qui auront vu cette vidéo-là, quand ils verront une autre vidéo, télécharge le logiciel machin pour être VIP machin, etc. Vous y penserez deux fois avant de le télécharger au moins. Voilà. Mais écoutez, moi je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Bisous à vous. Et ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada